Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 10 août 2022, 16h21 heure du Québec. J'espère que vous allez bien même si ça va très très mal, mais on va laisser la réalité quotidienne de côté pour aller dans l'univers des OVNI. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, c'est toujours super apprécié. D'ailleurs, c'est des liens d'une abonnée que je vous partage, vraiment fascinant. Une abonnée très très documentée sur ce sujet-là, Aline, que je salue en passant. Je pense que c'est une cousine française, si je m'avance un peu. Je pense qu'elle est française. Donc, Aline, merci pour tous les messages vraiment toujours pertinents. Elle m'a envoyé plusieurs liens sur le phénomène OVNI et des histoires très spectaculaires, comme celle qu'elle m'a partagée, qui est l'histoire d'observation à Colares, au Brésil, qui a eu lieu en 1977. Alors, l'histoire fait référence à une vague d'observations d'OVNI qui s'est produite en 1977 sur l'île brésilienne. D'ailleurs, au Brésil, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'observations et de témoignages. C'est hallucinant. Au cours de la vague de ces observations-là, les OVNI auraient attaqué, et ça, c'est sur Wikipédia, j'irai, après ça, on va aller voir le lien d'Aline, attaqué des citoyens avec des faisceaux de radiation intense qui ont laissé des marques de brûlure et des blessures par perforation. Ces observations ont conduit. Le gouvernement brésilien a envoyé une équipe pour enquêter sous le nom de cas d'opération Censor, en portugais, Prato. Mais le gouvernement a ensuite rappelé l'équipe et classé le dossier jusqu'à la fin des années 90. Il s'agissait de la première opération de l'armée de l'air brésilienne menée uniquement pour enquêter sur des problèmes liés aux OVNI. Cette opération a commencé peu de temps après le volet OVNI de Colares. En 79, après ça, il y a eu plein, il y a plein, plein d'événements majeurs au Brésil. Il y a une liste, je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Quant au lien qu'Aline m'a envoyé, c'est le suivant, je vous le laisserai aussi. L'affaire Colares, c'est l'une des histoires d'OVNI les plus surprenantes. En effet, ce qui s'est déroulé là-bas en 77 a marqué les habitants de cette île pour toujours, on raconte l'article en question. Ça, c'est une petite île sur la côte atlantique dans le nord du Brésil. Or, au début du mois de juillet 1977, les habitants de cette île affirment avoir été témoins d'une incroyable vague d'OVNI. Bien souvent, les récits d'OVNI mentionnent l'apparition furtive d'un objet vu par un témoin unique et qui disparaît sans explication. L'intérêt de l'affaire Colares, c'est qu'elle mette en œuvre plusieurs témoins qui affirment avoir vu plusieurs OVNI de manière répétée, et cela pendant plusieurs mois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les témoins déclarent avoir été traqués par des lumières, laissant ainsi des traces sur leur peau. Sur ce point, les habitants de Colares ne sont plus de simples témoins, mais de véritables victimes. Et c'est pourquoi des veillés ainsi que des lancers de feu d'artifice sont organisés pour tenter de dissuader les envahisseurs. Face à l'ampleur du phénomène, l'armée brésilienne se déploie sur l'île en employant des moyens considérables impuissants face à l'inconnu des villages sont évacués. Imaginez-vous, rien de moins, des histoires de contact avec d'éventuels extraterrestres au Brésil ont été rapportées bien avant le début de l'affaire qui s'est déroulée à Colares. En effet, presque tous les ufologues sont d'accord pour admettre que le Brésil possède une histoire riche en matière d'OVNI. Ainsi, les forces armées brésiliennes vont fonder, ou vont fonder son premier corps pour enquêter sur les observations d'OVNI. Imaginez-vous, en 1969, sur ce point, c'est le majeur brigadier José Vaz de Silva qui va mettre en place le groupe d'investigation des objets aériens non identifiés. Entre 1969 et 1972, l'agence a travaillé à la collecte de preuves et de rapports sur l'activité des OVNI dans l'espace aérien brésilien. Donc, vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, cette vague d'OVNI en 1977 qui a eu lieu sur une île peu peuplée qui vit principalement de la pêche, c'était le reculé de la civilisation, comptait environ 2000 habitants au moment des faits. Toutefois, presque tous les habitants de cette île ont été témoins de ces apparitions d'OVNI. Les observations d'OVNI à cet endroit-là ont mis du temps avant d'être prises au sérieux. Elles étaient dans un premier temps qualifiées d'hystérie collective par les autorités politiques et religieuses. Cependant, face à la multiplication des récits, la presse locale a fini par s'emparer du sujet. Les médias locaux ont ainsi récolté plusieurs témoignages et ont publié plusieurs articles sur ce sujet. Donc, je vous laisse cette affaire-là dans la boîte de description. Vous aurez continuer à lire ça, c'est fascinant. Le Brésil, un endroit où il y a eu énormément, énormément d'observations. On a ici la liste d'observations d'objets volants non identifiés ou d'OVNI au Brésil, 1947, 1952, 1957, 58, 66, 77, 79, 80, 86, 96, 2008, 2013. Donc, encore beaucoup, beaucoup d'observations. Ce n'est pas fini. Maintenant, dans plusieurs pays du monde, on accepte ces témoignages-là comme étant très crédibles. On les prend au sérieux. On ne fait plus passer ce monde-là pour des cinglés. Le monde a changé. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la technologie moderne qui permet aux gens d'avoir un téléphone avec eux, parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de documents maintenant, filmer à partir de téléphones de ces observations-là. C'est difficile de les cacher plus longtemps. Mais même les pilotes, eux-mêmes, utilisent leur téléphone pour filmer. Les pilotes, que ce soit d'aviation civile ou militaire, à travers le monde. Donc, c'est devenu, maintenant, une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Jusqu'où ça va nous mener? Je ne sais pas, mais d'après moi, vers un moment ultime que tout le monde attend. Plus vite qu'on pense, ou peut-être jamais. Peut-être qu'on gardera ça secret et qu'il y a des manigances entre civilisations et nos gouvernements, nos dirigeants, depuis longtemps. C'est très possible aussi. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada